Je vais sans plus attendre passer la parole à Marie-Andrée Blanc qui va vous faire un point des travaux de la commission temporaire vaccination. Marie-Andrée Blanc, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour cet exercice maintenant traditionnel pour rendre compte devant l'Assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental de l'avancée et des travaux de la commission temporaire vaccination ainsi que du collectif citoyen. Que s'est-il passé depuis 15 jours ? Depuis le dernier point d'étape fait le 26 janvier dernier. Je reprendrai ici les éléments principaux. La commission temporaire vaccination s'est réunie pour la dixième fois le 4 février. Du côté des auditions, après celles du professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, nous avons poursuivi par des auditions sur la logistique de la campagne de vaccination. En Tassi était entendue la task force dédiée à la logistique de la campagne de vaccination avec sa responsable, Madame Laetitia Buffet, Madame Gladys Huret, en charge de la coordination de l'action de communication autour de la vaccination, et Madame Muriel Dahan, inspectrice IGAS et responsable recherche et pharmacie. Monsieur Aurélien Rouquet, professeur en logistique à Neoma Business School, qui a fait paraître une tribune dans le monde le 6 janvier dernier, sous le titre « Covid-19, de toute évidence, la stratégie vaccinale française se fracasse contre le mur du réel ». Monsieur Marc Zittmann, administrateur national, en charge des questions de logistique au sein de la Croix-Rouge. Quatre membres du collectif citoyen ont également suivi ces auditions avec des questions de leur part dans les échanges, montrant leur implication. Plusieurs entretiens privés avec des rapporteurs ouverts à la commission temporaire ont permis d'entendre un médecin généraliste de l'Oise, le DG de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, un avocat sur les brevets et licences en matière vaccinale, qui nous a ouvert une piste intéressante pour une recommandation concernant la licence d'office. Des représentants du laboratoire pharmaceutique Janssen, Son Excellence, l'ambassadeur de France en Israël, La déléguée générale de l'association d'Astri pour la gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux performants produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic. Vous l'aurez compris, ce sont tous les maillons de la chaîne de la campagne de vaccination qui ont été mobilisés. Plusieurs recommandations sont en cours d'examen par la commission temporaire portant respectivement sur les licences d'office, les unités mobiles de vaccination, la mobilisation des réseaux de la médecine de ville pour la vaccination, pour une communication positive grand public sur les bénéfices de la vaccination et enfin la chaîne logistique. Il est à noter également qu'un groupe composé de cinq chercheurs spécialisés sur les questions de démocratie participative ont commencé à suivre l'ensemble du dispositif mis en place, à savoir les trois piliers, la commission temporaire, le collectif citoyen et la plateforme. Enfin, je vous en parlais la dernière fois, le groupe de travail Analyse de controverse, composé de dix conseillers de la commission temporaire, a tenu sa première réunion mercredi dernier, tout en regardant les modalités de synergie possibles avec le collectif citoyen pour utiliser cette méthode au cours de nos travaux. S'agissant du collectif citoyen, le collectif citoyen s'est réuni sur trois jours, les 28, 29 et 30 janvier. Plusieurs séquences ont ponctué ces journées entre auditions et travaux en sous-groupe pour identifier les enseignements attirés en termes de questionnements et de recommandations. Les auditions ont été riches avec des professionnels de la communication et des systèmes d'information complétés par un travail spécifique sur les infos versus les infox. Ils ont également entendu le maire de Lyon et des médecins généralistes. Je dirais en conclusion de ce point que les citoyens et citoyennes sont toujours et de plus en plus intéressés par le sujet de la vaccination pour lequel ils restent très volontaires. Toutefois, avec la forte actualité du sujet vaccinal, le fait que désormais une grande majorité de Français souhaitent se faire vacciner rapidement et les annonces quasi quotidiennes sur le sujet, une partie du collectif s'interroge sur son rôle et sa plus-value dans la démarche. Ils ont insisté à nouveau sur la nécessité d'améliorer la communication pour les personnes qui peuvent se faire vacciner dès maintenant dans les centres de vaccination. Le message délivré jusqu'à maintenant n'étant pas suffisamment positif. La prochaine séance de trois jours, des 18, 19 et 20 février, doit donc être mobilisée au maximum pour donner de la visibilité aux travaux du collectif citoyen et faire émerger des préconisations concrètes. J'en viens maintenant à la matière récoltée via la plateforme de participation citoyenne et les contributions des organisations représentées au sein de notre Conseil pour alimenter et étayer nos recommandations. Je remercie les six organisations qui ont envoyé leurs contributions aux travaux. Elles se reconnaîtront. Sur la plateforme, les chiffres augmentent, mais pas suffisamment. Vous me permettrez un petit trait d'humour. La plateforme vaccination-covid.fr doit devenir virale sur le net. Je vous rappelle que les questions posées sur la plateforme continuent de recevoir des réponses actualisées par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Je ne prendrai qu'un exemple. Le 6 février, une internaute a posé la question suivante. Serait-il possible, s'il vous plaît, de m'indiquer combien faut-il de mois entre le fait d'avoir eu la Covid et la première injection pour la vaccination du Covid ? À la télévision, dans certains reportages, ils disent trois mois, d'autres six mois. J'ai eu la Covid début novembre et je souhaiterais savoir si je peux prendre rendez-vous aujourd'hui pour ma fille et moi-même. Merci de la réponse que vous m'apporterez. C'était le 6 février. Le 8 février, le Conseil d'orientation a répondu « Bonjour, la Haute Autorité de Santé, l'HAS, recommande d'attendre trois mois entre l'infection et la vaccination lorsque vous avez déjà contracté la Covid. » Cette plateforme a donc toute son utilité. Ça ne se sait pas assez et nous devons le faire savoir. Je compte sur vous pour devenir les ambassadeurs de cette plateforme. En conclusion, il m'est apparu nécessaire de vous refaire un point sur la lettre de saisine du Premier ministre en date du 9 décembre dernier pour que l'on puisse avancer dans nos travaux, certes sur le moyen et le long terme, mais aussi sur le court terme. Trois paragraphes de cette lettre de saisine doivent guiner nos travaux. Je vous les rappelle. Le président de la République a souhaité que les citoyens et la société civile puissent avoir connaissance des débats scientifiques, qu'ils puissent dialoguer avec les experts et accompagner le gouvernement afin d'améliorer la réponse à leurs préoccupations. Pour ce faire, un cadre de dialogue et de participation claire des citoyens doit être défini et mis en place. C'est la mission que je souhaite, par la présente, vous confier. Le CESE, par ses compétences et ses missions, favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile organisée et qualifiée, les citoyens et les décideurs publics. Je souhaite ainsi que le CESE fasse part au gouvernement de ses recommandations pour appuyer la stratégie vaccinale sur toute la période de la campagne vaccinale. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour le rapport d'étape de notre invo inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière du 23 février prochain. Merci. Merci, Mme Andrée.